D'un pic de chaleur et d'un peu de vent aussi pour que plusieurs incendies se déclarent un peu partout en France, notamment dans le Loiret où 250 hectares ont brûlé. En Gironde, ce sont près de 300 hectares de pins qui se sont embrasés à une soixantaine de kilomètres de Bordeaux. Le feu a été maîtrisé mais la nuit a été longue. Aux Tuzan, Grégoire Guistot et Julia Gardet. L'incendie est sous contrôle mais 295 hectares sont partis en fumée. Ce matin, 150 pompiers sillonnent encore le massif forestier pour éviter de nouveaux départs de feu. Les habitants constatent les dégâts impuissants. Là même que ça a été nettoyé, ça a brûlé quand même. J'avais des ruches, tout a cramé. Tout a cramé. Plus de ruches. On ne peut rien faire. Là, je reconnais que ce n'est pas évident. L'incendie s'est très vite propagé hier après-midi autour de la commune de Tuzan dans le sud de Gironde, attisé par un vent violent. Vers 22h30, les 200 pompiers mobilisés, soutenus par un dispositif aérien important, parviennent à fixer les flammes. Sébastien a passé la nuit dans la salle des fêtes de Saint-Symphorien. Nous avons grandi sur des lipicodes amenés par la Croix-Rouge. Il a dû être évacué hier soir en urgence par les pompiers. Au moment où on est parti, oui, moi j'ai vu les flammes à 100 mètres de la maison. Il y a un sifflement et un crépitement à la fois, mais c'est surtout la fumée. Ça brûle les yeux, ça commence à rentrer. C'est surtout pour ça qu'ils nous ont évacués. C'est le premier feu de forêt important de l'été dans le sud-ouest. Mais les températures caniculaires, attendues dans les prochaines heures, font craindre de nouveaux départs. La période est forcément très tendue et elle va l'être de plus en plus dans les jours à venir, avec les températures qui sont annoncées. Ce qui nous a amenés à prendre une posture de risque sévère, nous et les départements voisins, afin de pouvoir avoir une mobilisation de tous les moyens disponibles sur tout le territoire. Pour le moment, l'origine du sinistre reste inconnue. Les pompiers parlent d'un mégot de cigarettes mal éteint. Une hypothèse que devront confirmer ou non les enquêteurs dans les prochaines heures.